Chapitre 11. Comment Don Quichotte devient un bienfaiteur ? Écrit par Evelina Amalainen et lu par Pascal Mora Un pour tous, tous pour un. Don Quichotte et son fidèle écuyer font une halte dans un centre commercial où ils ne savent où poser leurs yeux, tant il y a de vitrines, d'étales et où le bruit les étourdisse. Il nous faut, chers compagnons de route, la drôle de machine que les habitants de ces contrées portent à leurs oreilles. En y réfléchissant bien, nous n'aurons plus alors besoin de faire des appels de phare ou des coups de klaxon, si ce n'est des coups de frein pour qu'on s'interpelle. Messire, c'est ce que je vous disais pas plus tard qu'hier. Je n'ai rien entendu de tel, ou alors tu penses tout haut. Et il entre dans la première enceinte qu'il rencontre. Il s'agit d'une boutique vendant des articles de naissance. L'Hidalgo questionne l'employé qui les salue poliment au sujet de la machine qui parle. Tout à fait, monsieur, nous avons cet article, répond-elle en ouvrant une boîte contenant un babyphone baby. Celui-ci, vous le posez dans une pièce et l'autre là où vous voulez entendre et parler. Très bien, jante dame, vous êtes bien avenante, répond-il avec un large sourire. Je l'achète. Et jetant les billets sur le comptoir, il quitte le magasin pour rejoindre Sancho, qui attendait dans la galerie, les yeux éberlués, devant des costumes de mariés. Donia Pant, ça serait bien joli dans cette robe. Dommage qu'il n'y ait pas de robe colorée. Te marier. Est-ce que je suis marié, adulciné ? Non, vivons libres d'aimer et vivons alors heureux, sans attache maritale. Et si vous faites des bâtards, votre engeance disparaîtra. Bien pensé et bien dit. Je vais donc y réfléchir. Pour le moment, continuons notre route. Chaque babyphone est posé sur le tableau de bord de la Rocinante et du Roccio ou Grison. Ne pas confondre avec le petit Gris, chère lectrice ou chère lecteur. Ils sont montés sur quatre roues. Ainsi équipés, les chevaux grabataires continuent leur chemin vers d'autres horizons, avec à leur bord des personnages issus d'un lointain roman. « Hihi ! » hurlent les roues, soutenant la vieille guimbarde, appelée déesse, ou la déesse de Don Quichotte. « Maître, maître, vous faites quoi là ? Vous pourriez quand même annoncer vos désidératas par la machine parlante quand même. » « Je n'ai pas à te dire où je veux aller. Tu suis un point, c'est tout. » « Non mais tu te prendrais pas pour le maître des fois ? » « Être moi, tu n'arriverais même pas à ma cheville, pauvre Sancho. » « Et puis, sois content. Tu visites du pays grâce à moi. » Don Quichotte vient de prendre une départementale qui l'emmène à la Bastille du Temple. « Non point la Bastille ou la prison du Temple. » « Des chevaux ! » crie Hidalgo en sautant de joie, et s'approchant des box, caressant les chanfreins équins. « Connais-tu ma Rocinante ? » « De que ? » interpelle le maître des lieux. « Estoui buscando, Rocinante, répond Don Quichotte. » « Hé là ! » dit le sieur du Séan en montrant le prêt. « Rocinante, Rocinante ! » appelle-t-il en courant vers la prairie. « Mais ses pas ralentissent devant un cheval blanc, couvert de tiques, maigre, pelé, au dos, voûté par les âges. « Que je suis heureux de te revoir, ma Rocinante. Viens avec moi. Nous allons vivre des aventures. » « Vous n'y pensez pas ? Je suis bien ici. Je mange à ma faim et on me laisse tranquille. » « Tu veux pas trottiner un peu ? » « Et puis quoi encore ? Pour que Sancho se soulage auprès de mes sabots ? » « C'est ce que l'on raconte dans ma famille depuis des siècles. » « Nous avons une maison qui roule. Tu pourras t'y installer. Tu y seras bien. » « Je veux voir avant, car mes ancêtres disent qu'il faut se méfier de ce que vous dites voir ou entendre. » « Il prend le lit cool, l'emmène voir la caravane. Rien du tout. » « Je préfère rester ici. Au moins ici, c'est propre et moderne. » Le cheval retourne au champ pendant que triste Don Quichotte remonte dans la voiture et, suivi par Sancho, reprend le cours de cette histoire. « Moissac, voilà un nom qui sonne doux à mes oreilles. Je veux aller voir cette abbaye. » Je veux aller voir cette partie. Je veux aller voir cette happening. Maintenant, je peux nous casser la mort de la journée et tu te le remФран Mitsiasse. Sous-titrage notre añadir. On a brad de l'arrivée par intelligent ? Sous-titrage FR ?